... Entre le Hirak, Mouel Benin et leurs hommes de terrain, pas de place à la condescendance. Les leaders du jeune parti ont misé sur un contact direct itinérant à travers leurs postes avancés dans le pays. Leurs troupes n'en sont que partout flattées. Les militants à la base ont mis le jeu que vous venez leur parler, surtout les réconforter. Et voilà, et déjà, nous sommes mobilisés. Je voudrais vous dire une fois encore que je suis fier de vous. Et ce que je vois là, me donne l'espoir. Nourri aux valeurs du parti, au grand dessein pour le pays et avec la foi d'y jouer un jour les premiers rôles, les leaders locaux Mouel Benin revendiquent un niveau d'engagement qui leur vaut fierté et admiration. Ils sont encouragés à se surpasser. Il n'y aura plus de place pour la comédie, chers amis. Tant qu'on décide de continuer d'être militants du parti Mouel Benin, nous avons l'obligation de faire preuve, preuve des ampliarités et de militantisme. Donc, mobilisez-vous, passez partout. Ne laissez jamais le terrain. Je voudrais féliciter cette jeunesse qui s'engage, parce que beaucoup parfois, et les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, ne veulent plus s'engager. Mouel Benin, dans la vérité, nous travaillons. Je me rends compte que sur la terre de Ruegba Djavid, la motivation est à son comble. Quelle fierté ! Je dis quelle fierté ! On voit en face de nous que de s'engager. Et le travail sera facile maintenant, après, pour les élections législatives. Je suis vraiment fier de département. Au-delà des slogans convenus, deux atouts forment le fer de lance de Mouel Benin, la jeunesse et la femme. Deux entités célébrées comme la clé de voûte du parti pour son avenir. Depuis-là, c'est une seule femme que j'ai vue. Si vous êtes six, trouvez une place à la femme. Sinon, il manquera le sel. Nous sommes tous les décimés. C'est ça, non ? Donc, chers hommes, merci d'y veiller, et bon vent, bon courage. Rendez-vous au sommet. Chers camarades, sachez déjà que le bénin du demain, c'est vous. En 2023, la jeunesse et les femmes du Bénin doivent investir le bas de l'ombre. Soyez donc rassurés, monsieur le président. La jeunesse du plateau est cette jeunesse qui a compris et qui a su que si ça ne tient qu'à vous, à vos intérêts personnels, qu'est-ce que vous cherchez d'accord en politique si ce n'est pas à cause de nous ? Nous serons le plus grand parti politique du Bénin d'ici quelques années. Face aux menaces de violences politiques, Jacques Ayadji, l'irréductible opposant d'un autre temps, se montre sans concession. Lorsque des acteurs politiques commencent par dire « on peut tuer combien ? » Il faut leur dire d'être les premiers à se mettre sur la rue. C'est très grave pour notre pays. Ça ne nous honore pas. Visiblement, ce que Mouel a montré de ses valeurs a conquis d'autres mouvements politiques. Le MTV, force de proposition et d'action constituée essentiellement de jeunes, est honoré de rejoindre Mouel Bénin. Je voudrais proclamer sonalement notre adhésion au parti le plus organisé, le plus dynamique. Nous avions décidé, nous autres, membres de la Ligue des Andagés, pour la continuité de Patrice Tarrant, de nous rallier au mouvement au parti Mouel Bénin. Je voudrais, au nom des camarades, vous dire que dès ce jour, nous nous engageons totalement avec les élites que vous êtes pour former désormais une même famille. Malgré ce début difficile, Mouel Bénin semble avoir passé le cap de la survie pour revendiquer aujourd'hui un ancrage national et même faire envie. Un cheminement qui fait tirer à son leader quelques conclusions. Il n'y a aucune raison d'être opportuniste maintenant en arrivant à Mouel parce que Mouel est dans la douleur. Donc si, dans cette condition, les gens sont là malgré deux échecs successifs, ceux qui n'ont pas la patience sont partis ceux qui sont venus à Mouel pour gagner quelque chose tout de suite ils sont partis. Donc moi j'ai la conviction que ceux que nous avons installés sont des gens qui sont déterminés pour l'autodétermination de la jeunesse que nous avons engagée depuis 2018. Et ça m'a permis d'avoir la confirmation de ce que le parti Mouel Bénin est effectivement ancré dans le pays. Prochaine bataille avril 2021 collective celle-là puis celle de vérité en 2023 échéance décisive avec le Parlement en ligne de mire. Mouel Bénin saura révéler sa vraie place sur l'échiquier. Le pari est pris les déjetés.